Gilles Clément est jardinier. Il privilégie l'aspect dynamique du jardin et son évolution naturelle. Il milite pour l'intervention minimale du jardinier, pas de chimie, le moins possible de machines. Il fait partie de ses créateurs préoccupés par les enjeux environnementaux. Sa pratique produit une pensée écologique qui peut transformer la société entre possible et utopie. Le premier épisode de cette série consacré aux liens qu'entretiennent art et écologie se terminait sur l'œuvre de Julien Charrière, The Blue Fossil Anthropic Stories. Dans l'océan Arctique, au large de l'Islande, la silhouette de l'artiste est un point foncé dans une atmosphère bleutée où mer, ciel, brume et glace se confondent. Une lueur cependant se détache dans l'environnement hostile. C'est la chaleur intense d'un chalumeau qui fait fondre le gigantesque iceberg. Le geste possède une absurdité déconcertante. Tel un héros sisyphéen, Julien Charrière confronte les éléments feu et glace dans une bataille apparemment vaine. Jamais, si intense soit-elle, la chaleur émise par la flamme du chalumeau ne pourra faire fondre une telle masse glacée et compacte. Et pourtant, l'image d'une grande beauté peut être une version contemporaine du promeneur au-dessus d'une mer de brouillard de Kaspar David Friedrich. Mais s'il peut exister un rapport romantique au paysage et à la nature, notre relation a évolué. L'image le dit ici. D'une manière provocatrice, le spectateur est tiraillé entre plusieurs sentiments, entre contemplation et rejet. Comment aujourd'hui oser faire fondre un iceberg ? Cette image métaphore d'une poésie politique puissante nous fait prendre conscience de notre place dans la nature et du rôle que nous pouvons y jouer. Chez Gilles Clément, si la poésie est bien présente, elle est exempte d'une telle provocation. Il est un adepte du faire. Il n'adopte pas l'attitude du plasticien qui construirait une image hors sol. Sa pratique s'ancre dans le territoire. À la fois loin par l'attitude et proche dans les préoccupations, son procédé nous propose de devenir davantage que des protecteurs de l'environnement, des garants de la diversité, d'un monde soumis à l'épreuve. Ses réalisations sont avant tout le fruit d'expériences vécues et d'observations de terrain. Ce natif d'une petite ville du Berry, Argenton-sur-Creuse, il y a 70 ans, se définit avant tout comme jardinier et non comme paysagiste. Sa façon de faire pose une question cruciale. Faut-il aménager la nature ou seulement l'habiter ? Avec lui, jardiner peut devenir une activité artistique. Son approche, qui va à l'encontre d'idées reçues, qui secoue la tradition tout en n'ayant pas certaines pratiques ancestrales, la façon dont on fait appel à lui, pas seulement comme aménageur mais comme penseur d'espace, et enfin les projets qu'il a menés dans différentes manifestations redéfinissent les contours de l'art. Jardiner, c'est résister. Pour lui, il faut refuser d'être mis à la marge de la société comme on se débarrasserait des mauvaises herbes du jardin. Face à une société toujours plus uniformisante, jardiner, c'est désobéir. Cultiver son jardin, fut-il secret, est primordial et salutaire. Il est des anecdotes fortes qui marquent, qui font les gens et les artistes. Dans sa creuse natale, dans les années 50, il se souvient de son père qui lui demandait sans cesse de brûler, désherber, traiter de toutes les manières la nature rebelle, désastreusement inventive. Si Jardiner se résume à tuer, cela devient pour lui très vite inconcevable. Dès qu'il pourra, il va résister à ses actes de violence fou et réfléchir autrement. Jardiner sera désormais s'occuper du vivant. En 1977, il achète un terrain qu'il nomme la vallée. D'un simple refuge, l'endroit deviendra progressivement un lieu d'expérimentation. Il crée d'abord son potager, non pas dans la logique de l'autarcie, mais plutôt celle de l'autonomie et de la subsistance. Même si la définition première du jardin est un espace clos, Gilles Clément ne s'enferme pas. Il prône une ouverture sur le monde. Il ne va avoir ensuite de cesse que de redéfinir cette parcelle. Et pour ce faire, il développe trois concepts. Le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage. Et pour élaborer ces trois concepts, il s'installe confortablement dans son jardin qu'il compare non sans malice au jardin de Clarins décrit dans Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Le roman, dont le retentissement est immense au XVIIIe siècle, est imprégné des paysages de la vie de Rousseau et de la conception qu'il s'est forgé de la nature. Pour lui, elle a à offrir une expérience sensorielle et émotionnelle, par le biais de la promenade notamment. Celle-ci doit être contemplative et solitaire. Il faut savoir s'arrêter, observer et se laisser atteindre par elle. Extrait. Tout ce que vous voyez sont des plantes sauvages ou robustes qu'il suffit de mettre en terre et qui viennent ensuite d'elles-mêmes. D'ailleurs, la nature semble vouloir dérober aux yeux des hommes ses vrais attraits. Elle fuit les lieux fréquentés. C'est au sommet des montagnes, au fond des forêts, dans des îles désertes, qu'elle étale ses charmes les plus touchants. Ceux qui l'aiment et ne peuvent l'aller chercher si loin sont réduits à lui faire violence, à la forcer, en quelque sorte, à venir habiter avec eux. Et tout cela ne peut se faire sans un peu d'illusion. Jusqu'ici, la vision européenne de la nature est conditionnée par son rôle économique. Autrement dit, la nature, c'est l'agriculture. Rousseau fait évoler les points de vue. Les peintres romantiques intégreront des paysages grandioses dans leur peinture, jusqu'à ce que le paysage et l'émotion qu'il suscite deviennent le sujet même de l'œuvre. Mais, au XIXe siècle, l'homme ne se mêle pas encore à la nature. Il lui fait seulement face. Le premier geste fort de Gilles Clément réside en l'installation, dans son jardin, du Radeau des Champs, terrasse sommaire en bois, légèrement surélevée, qui lui permet d'associer l'idée de la contemplation de Rousseau à l'observation pointue du milieu. Son jardin combine l'industrie de l'homme à l'inventivité de la nature. La nature y est-elle encore naturelle ou bien artificielle ? Est-elle domptée, soumise ou libre ? Il n'est pas nécessaire de placer le débat de façon aussi manichéenne. Gilles Clément change le paradigme. Il est question d'artefacts, de pensées en actes. Le jardin en mouvement naît d'une idée relativement simple mais qui, dans le lieu domestiqué, apparaît contre nature. Il tire son nom du mouvement physique des espèces végétales sur le terrain. Des fleurs venant à germer dans un passage mettent le jardinier devant le choix de savoir s'il veut conserver le passage ou conserver les fleurs. Plutôt que de désherber ou d'enlever, il préconise de conserver les espèces ayant décidé du choix de leur emplacement. Le plan des jardins à la française est figé. Leur organisation rigoureuse font montre d'une stabilité, d'une pérennité qui dépasse l'échelle humaine et celle de la nature. Ces jardins obéissent à des schémas qui rendent tout changement impossible. Les arbres et arbustes sont taillés régulièrement. Les allées sont tracées, fixées, d'aucuns diront figé. L'ensemble est contrôlé et contribue à leur harmonie. Cet art-là se savoure à l'aune de la maîtrise dont l'homme peut faire preuve. Le jardin en mouvement privilégie le vivant sur la forme. Les végétaux poussent à l'endroit où les graines ont atterri librement et se sont semées elles-mêmes. En s'inspirant de la friche, l'espace de vie est laissé au libre développement des espèces qui s'y installent. Les énergies naturelles, croissance, lutte, déplacement, échanges, sont utilisées comme telles et ne rencontrent pas les obstacles que le jardinier bien souvent dresserait pour contraindre la nature à la géométrie, à la propreté ou à tout autre principe culturel privilégiant l'aspect. Le jardinier tentera seulement d'influencer ses énergies pour le meilleur usage possible sans en altérer la richesse. Gilles Clément adopte ce précepte faire le plus possible avec, le moins possible contre. Cet état d'esprit le conduit à observer plus et à jardiner moins. Ces principes bouleversent la conception formelle du jardin qui, ici, se trouve entièrement remise entre les mains du jardinier, pas celle du paysagiste. Le dessin du jardin changeant au fil du temps dépend de celui qui entretient. Il ne résulte pas d'une conception d'atelier sur les tables à dessin. Ce mode de gestion se retrouve au lycée agricole Jules Rieffel de Saint-Herblain qui forme de futurs aménageurs du paysage. En 2012, Gilles Clément et les étudiants commencent à aménager les 4,5 hectares de nature. La priorité est donnée à l'observation sensible de la friche et à la création avec et non contre la nature. Les agents envahissants sont taillés en chaos de vagues sculptées. Le labyrinthe de la forêt de chênes est été invite à la promenade vers le vallon des prêles. Ces différentes parcelles sont donc observées tout au long de l'année et gérées durablement. Les espèces présentes sont en effet étudiées mais laissées à leur développement naturel. Le jardin planétaire est un concept destiné à envisager de façon conjointe la diversité des êtres sur la planète et le rôle gestionnaire de l'homme face à cette diversité qui est jugée en péril et dont il est le garant. Gilles Clément considère la biosphère fine pellicule autour de la planète comme un grand jardin. Le mot jardin vient du germanique Garten qui signifie enclos. Historiquement, le jardin est le lieu de l'accumulation du meilleur. Meilleurs fruits, fleurs, légumes, arbres, meilleurs arts de vivre, meilleurs pensées. Le jardin planétaire est le lieu de cette accumulation. Il est une manière de considérer l'écologie en intégrant l'homme dans le moindre de ses espaces. Il intègre trois idées phares, la finitude écologique, le brassage planétaire, la couverture anthropique. La finitude écologique fait apparaître le caractère fini de la biomasse planétaire qui rend la vie précieuse et précaire, non indéfiniment renouvelable. Le brassage planétaire, originellement réglé par le jeu naturel des éléments, vent, courant marin, transhumance animale, s'accroît du fait de l'activité humaine et de sa sédentarisation. Chaque jardin est agrémenté d'espèces venues de tous les coins du monde qui n'étaient pas destinées a priori à se rencontrer. La couverture anthropique, c'est l'idée que la planète, entièrement soumise à l'inspection des satellites, est comme le jardin soumis au regard du jardinier. La finalité du jardin planétaire consiste à chercher comment exploiter la diversité sans la détruire. L'aménagement du domaine du Rayol dans le Var en est un exemple. En 1988, Gilles Clément imagine une combinaison de paysages emblématiques de régions lointaines où règne un climat similaire à celui de la côte varoise. Le jardin permettra d'observer les ressemblances et dissemblances des différentes espèces conditionnées par les mêmes facteurs climatiques. Gilles Clément joue avec des plantes à la biologie comparable, mais à l'esthétique et à la plastique singulière. Pas seulement pour constituer un jardin d'une richesse visuelle à la fois exceptionnelle et étonnante, mais également pour éclairer le rapport entre le milieu lui-même et son évolution et analyser, comparer les points de convergence entre l'habitat et les mœurs des hommes. En parcourant le monde à la recherche de plans divers, il va rencontrer un élément essentiel et pourtant incongru de prime abord de la formation de ces paysages, le feu. Chili, Australie, avec des incendies à répétition, les territoires récemment brûlés voient se développer une flore adaptée. De cette expérience rare et forte naît l'idée de pire au paysage qui décline les possibilités biologiques de vie pendant et après le cataclysme. Les graines des espèces façonnées par le feu voient leur dormance lever par des chocs thermiques, d'autres par des chocs chimiques. Par exemple, les cistes sont des graines qui germent sous l'action du feu mais aussi parce que l'incendie dont ils favorisent la propagation entretient des milieux ouverts. Baptisés enfants du feu, ce sont des plantes du soleil. Elles disparaissent si la végétation évolue vers la forêt. Le tiers paysage est un fragment indécidé du jardin planétaire. Il désigne des espaces où l'homme n'intervient pas ou plus. Il s'agit d'espaces délaissés, urbains ou ruraux, des friches, marais, landes, mais aussi bords de routes, rives. A l'ensemble des délaissés viennent s'ajouter les lieux inaccessibles, sommets de montagne, déserts et les parcs naturels. Le tiers paysage constitue l'espace privilégié d'accueil de la diversité biologique. Les villes, les exploitations agricoles, les sites industriels touristiques sélectionnent la diversité et parfois l'excluent totalement. Le nombre d'espèces recensées dans un champ, une culture ou une forêt gérée est faible en comparaison du nombre recensé dans un délaissé qui leur est attenant. Considéré sous cet angle, le tiers paysage apparaît comme le réservoir génétique de la planète. Il modifie la lecture du territoire et valorise des lieux habituellement considérés comme négligeables. Le terme vient d'une analyse paysagère du site de Vassivière en Limousin commandé par le Centre d'Art et du Paysage de Vassivière en 2003. L'analyse montre le caractère binaire de ce paysage. D'un côté, l'ombre avec les exploitations forestières dominées par le sapin, de l'autre côté, la lumière avec les exploitations agricoles principalement vouées à l'élevage. Très peu d'espèces vivent dans ces deux zones. Un troisième ensemble constitué de landes, tourbières, côtes abruptes, bord de route, accueille la totalité des espèces chassées des terres exploitées, capables de vivre sous ce climat et sur ce terrain. Pour Gilles Clément, le terme de tiers-paysage ne se réfère pas au tiers-monde mais aux tiers-États. Il renvoie aux mots de l'abbé Seyès « Qu'est-ce que le tiers-État ? » Quel rôle a-t-il joué jusqu'à présent ? Aucun. Qu'aspire-t-il à devenir ? Quelque chose. De 1990 à 1995, Gilles Clément aménage le parc Henri Matisse à Lille. Le terrain est issu du chantier titanesque du quartier Eural-Île piloté par le célèbre architecte Rem Collas qui voit la construction de la carte EGV du centre commercial, d'une ligne de trois-mouets, de logements, de tours de bureaux. Au milieu de ce qui est au départ une sorte de terrain vague se trouve une montagne de gravats, des blés issus du chantier qui va être transformé en une île qui protégera une forêt. Son nom d'Herborance vient du nom d'une forêt primaire en Suisse. La forme de l'île est inspirée de l'île Antipode aux antipodes de la ville de l'île dans l'océan Indien. Ces îles sont un archipel néo-zélandais inhabité, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et forment une réserve naturelle dont l'accès est restreint. L'île est un sanctuaire. d'Herborance le deviendra aussi. Elle est un objet exaucé à 7 mètres du sol posé semblable à une falaise dont les hauteurs seraient sauvages, inaccessibles et préservées. Les parois sont moulées en béton coulées dans des tranchées à même la terre. L'ensemble est inaccessible au public. Elle n'est pas seulement un îlot de poésie sauvage mais également pourvoyeuse de semences pour le parc. Réservoir de connaissances, elle renseigne sur le développement des espèces et remplit les fonctions d'une réserve naturelle. Refuge d'une beauté simple, ce délaissé, apparaît d'une évidence déconcertante mais l'idée d'une nature préservée et sauvage implantée au cœur d'une ville n'est pas du goût de tout le monde. On retrouve cependant une expérience similaire à Saint-Nazaire. En 2009, dans le cadre de la manifestation estuaire, Gilles Clément conçoit le jardin du tiers-paysage pour le toit de la base sous-marine. Il utilise les surfaces et aspérités bétonnées pour accueillir, protéger mais aussi développer la biodiversité de l'estuaire de la Loire. Il exploite l'architecture originelle de la base pour installer un triptyque paysager, le bois des trembles, le jardin des orpins et des graminées et le jardin des étiquettes. Une centaine de trembles sont plantées dans les chambres d'éclatement des bombes. Ce sont des espaces constitués d'une succession de murs en béton sur lesquels sont fixées des poutres arrondies. Ce système laisse un grand espace vide où le souffle de l'explosion pouvait être canalisé sans endommager le toit. C'est à cet endroit que les arbres sont plantés dans de grands sacs remplis de substrats. Les trembles poussent à travers les poutres et, de par leur nom, font métaphoriquement frissonner ou frémir la base. En 2012, il installe dans des travées non recouvertes le jardin des orpins et des graminées, traversées par un canal planté de prelles. Une passerelle construite pour l'occasion permet de le découvrir et d'offrir un point de vue inédit sur l'ensemble de la base. Les orpins et les graminées, plantes robustes, emblématiques de l'estuaire, apportent une vie végétale à cet environnement minéral. Le jardin des étiquettes est situé dans une fosse près du dôme. Un substrat peu épais permet aux plantes de s'installer. Elles arrivent spontanément par le vent ou les oiseaux. Elles sont identifiées et étiquetées régulièrement par les étudiants du lycée agricole Jules Rieffel de Saint-Herblain. Ne pas seulement laisser faire mais accompagner, se laisser guider par le hasard, l'imprévu, faire avec l'accident. Ce vocable qui appartient au langage des plasticiens se retrouve dans la pratique de Gilles Clément qui interroge l'esthétique et redynamise la question du beau et de l'harmonie quand il milite pour la transformation du paysage dans la durée sous l'action du vivant. Il possède une conscience écologique forte. Déçu par le résultat de l'élection présidentielle de 2007 et estimant que le sursaut écologique de la politique française n'aura pas lieu, il décide d'annuler tous ses contrats avec l'État français et de se consacrer à des projets de résistance tels le jardin d'ortie à Melle. La plante gratte, dérange, mais elle est également utilisée en jardinage biologique pour renforcer l'immunité des végétaux, éviter les traitements et les pesticides. Jardiner, c'est résister. Selon Gilles Clément, la résistance est l'espace partagé par un ensemble volontaire où se rejoignent et s'organisent les tenants d'un projet politique et social. Pour les êtres rejetés dans l'ombre, elle offre une plage de lumière, une perspective, un territoire mental d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada